Une longue file d'attente à l'aéroport de Francfort pour se faire tester au Covid-19. Confrontée à son tour à une augmentation de cas sur son sol, l'Allemagne intensifie le dépistage des voyageurs. Bientôt des tests seront imposés aux personnes revenant de zones épidémiques à risque. Par ailleurs, les centres de tests se multiplient dans les zones de transit, aéroports mais aussi gares ou aires d'autoroutes. Mais l'attente est longue, souligne ce professeur. « Nous sommes vraiment très occupés, dit-il, car de nombreux voyageurs ont besoin de se faire tester. Il y a actuellement sur ce centre plus de 1000 tests par jour et nous prévoyons sous peu 5000 tests par jour, car tous les voyageurs revenant de zones à haut risque vont devoir être testés. » Pour les autorités sanitaires, les voyages à l'étranger sont en partie responsables d'un rebond relatif de l'épidémie en Allemagne. « Nous sommes particulièrement préoccupés par les retours de Turquie ou des Balkans occidentaux, où des personnes sont allées rendre visite à leur famille en voiture », souligne le ministre allemand de la Santé. « Il doit y avoir des centres de tests aux postes frontières et aux aires de repos. Et je suis très heureux que l'état de Bavière, par exemple, l'ait déjà annoncé. Et je serai heureux que d'autres lenders prennent la même décision. » La Bavière, où les vacances scolaires viennent de débuter, va ainsi proposer à tous les voyageurs de se faire tester dans des centres installés aux abords des autoroutes ou dans les principales gares de Munich et Nuremberg. La région a été l'une des plus touchées par l'épidémie en raison de sa frontière avec l'Autriche. Récemment, des foyers de contamination sont apparus, notamment dans une exploitation agricole et après un festival de bières. – Sous-titrage Société Radio-Canada